Bon alors, comme il a tout dit, ça va me simplifier la tâche. Je vois beaucoup de visages jeunes. Plus qu'il y a... Allez, ça commence. L'autre là-bas au fond, il n'est pas content. Plus fort, l'autre là-bas, plus gros. Et arrêtez de crier tous les 5 minutes, ça va durer 10 heures. Je te dis à beaucoup de visages jeunes. Ceux qu'ont moins de 26 ans, 50%... Non, non, ne parlez pas plus fort. Ce n'est même pas la peine d'essayer de me tordre les bras. Ni vous, ni personne. Je parle comme ça. Vous taisez, vous écoutez. Ça ne vous intéresse pas, vous en allez. D'accord ? Je ne vais pas me péter la voix pour faire plaisir au mec là-bas qui gesticule depuis une heure en me disant plus fort. Je suis plus sourd que toi, mon gars. Justement, j'allais commencer par vous engueuler, alors ça tombe bien. Ceux qui ont moins de 26 ans ont voté à 50% pour ma candidature au premier tour. Écoutez, voilà ce que je vous demande. Si vous avez, et ceux qui ont moins de 35 ans, c'est 40%. Écoutez-moi, je suis maintenant un homme d'âge, comme on dit. Si vous devez retenir une seule chose de mon passage aujourd'hui devant vous, ça sera ce message. Ne renoncez à aucun de vos rêves. Ne faites pas de compromis, pas d'arrangement, pas de réduction. Ce monde est pourri par l'argent. Ce monde est pourri par l'inégalité. Ce monde est pourri par le saccage de l'environnement, la destruction de tout ce qui est vivant. Et alors même que les choses en sont à ce point, nous voyons l'irresponsabilité de ceux qui dominent le monde et qui n'ont qu'une seule idée. Comment faire continuer leur fabuleux taux de profit sans s'occuper de savoir ce qui se passe autour d'eux. Et quand nous engageons, comme c'est normal dans une démocratie, notre travail d'opposants, parce que nous avons été élus pour ça et que nous serons fidèles au mandat que nous ont donné ceux qui nous ont élus députés ou ceux qui nous suivent parce que nous sommes les insoumis de la NUPES. Et bien alors il nous est répondu sans cesse par des injures, par des mises en cause. Voyez cette dame, alors que tant de thèmes avaient été mis à l'ordre du jour de la campagne présidentielle par nous et qu'il ne voulait parler de rien parce que le prince avait autre chose à faire. Il téléphonait du matin au soir à M. Poutine avec les résultats fabuleux que vous avez vus. Et maintenant on s'aperçoit que c'est bien nous qui avions raison de dire le danger le plus grand de la guerre d'Ukraine. C'est pas seulement que la paix est prise à revers par cet envahissement. C'est par-dessus tout que l'humanité tout entière est menacée par ce qui pourrait se produire si l'en quelconque des 17 réacteurs nucléaires, dont celui de Saporodier, venait à faillir du fait de quelque agression que ce soit. Alors le mouvement du sens de la terre et du vent, d'une part, d'autre part, le fait que toutes ces centrales sont installées sur des fleuves qui débouchent directement dans la mer Méditerranée, d'autre part, aboutiraient à une catastrophe qui frapperait en définitive la planète entière. Et nous d'abord, les riverains de la Méditerranée, et nous d'abord qui sommes au contact de la continuité du vieux continent. Alors quand on lui dit, est-ce qu'il y a un danger ? Et cette ministre de Macron répond oui. Est-ce qu'il faut surveiller ? Elle répond oui. Ça lui coûte rien et d'ailleurs ça a été décidé. Et quand on lui dit, faut-il envoyer des casques bleus pour s'interposer comme l'a proposé M. Mélenchon, au seul nom de M. Mélenchon, elle répond, pas de démagogie. C'est-à-dire que les gens ne savent faire qu'une chose, insulter, tout le temps, sur tous les thèmes. Et Mme Borde qui dit, les insoumis veulent le chaos. Pardon madame, le chaos c'est vous. Parce que c'est vous qui avez tout désorganisé et continuez à le faire. C'est vous qui êtes responsabilité de cette rentrée sociale pourrie, de cette rentrée scolaire qui ne fonctionne pas, etc. Le chaos, c'est eux. Et si c'est eux, c'est parce que plutôt que de croire à l'intelligence collective des êtres humains, qui lorsqu'ils se mettent tous après une tâche, y arrivent, parce que l'intelligence collective est toujours fabuleuse dans un peuple instruit, comme l'est le nôtre, plein de savoir-faire technique, scientifique, qui fait qu'aujourd'hui même, alors que tout s'en va de tous côtés, on voit les chercheurs français être les premiers à engager, ce qui sera quelque chose d'absolument inouï pour la recherche, c'est la possibilité d'avoir une étude du corps humain jusqu'au niveau de la cellule d'une personne. C'est fabuleux, comme ils ont été fabuleux de mettre au point les machines qui ont été tirées depuis le centre spatial de Kourou, comme il est fabuleux tout ce savoir accumulé qui nous permet, par exemple, d'installer à Brest pour la première fois, la première machine où l'eau grappée, vous savez, ce sont des machines qui marchent avec la houle sur la mer. La houle de la mer, c'est une énergie inépuisable, inépuisable aussi longtemps qu'il y aura la lune. Et ça fait longtemps qu'on dit que c'est de la mer qu'on tirera l'énergie dont on a besoin, qui est aujourd'hui un thème central de la vie des êtres humains. N'avons-nous pas alerté en notre temps, pendant la campagne, n'avons-nous pas dit que c'est de ce côté-là qu'il fallait chercher ? On a encore perdu du temps, et perdu du temps avec des incapables qui ne savent faire qu'une chose, organiser le marché. Il n'y a que ça qui les intéresse. Alors, il paraît que M. Macron devait aller voir le premier champ d'éoliennes, en mer, offshore. Eh bien, nous avons 1000 km de côte, enfin on a un champ d'éoliennes. Alors il y a renoncé parce qu'il y a beaucoup de vent. Eh bien, je vais lui dire, s'il attend qu'il n'y ait plus de vent, il ne verra pas marcher les éoliennes, et ce n'est pas la peine d'y aller pour les voir. Mais moi, je vais lui dire, puisque vous n'y allez pas, Président, eh bien, venez avec moi, à Brest. Nous allons aller voir marcher ces premières machines expérimentales qui ont été mises dans la rate de Brest. La France peut, la France, si elle le veut, peut faire tout ce qu'elle veut, parce que nous en avons l'intelligence collective. Ne vous désespérez pas, ne vous laissez pas aller à l'anxiété qui sègue autour d'eux pour vous faire croire qu'on ne peut rien. Oui, nous pouvons faire face à la crise énergétique dans des délais records. Si nous décidons de renoncer aux solutions absurdes qui nous ont été proposées, comme développer le nucléaire, qui est une solution absurde parce que ça n'est pas une énergie stable, parce que c'est dangereux, parce que nous ne sommes pas indépendants, et que le jour où a lieu un accident, alors c'est un accident définitif pour tout le monde. Il faut en sortir, et pour ça, pour en sortir, il faut créer les moyens supplémentaires qui permettent de compenser les pertes d'énergie d'un côté par des apports d'énergie de l'autre, d'une manière qui nous permette de combiner une meilleure production et la sobriété, qui évidemment est indispensable. Alors, ils n'arrêtent pas de nous dire que c'est la fin de l'abondance. Parfait ! Alors, allez-y, au lieu de parler, combien y a-t-il de publicités qui dorénavant sont étates la nuit ? Combien y a-t-il de candélabres sur lesquelles on a installé le système qui permet qu'ils ne s'allument que quand il y a du monde dans la rue ? Qu'est-ce que vous faites à part parler ? Mesdames, Messieurs, puis dirigez. Rien ! Vous désorganisez, vous effondrez l'État. Alors, pour une fois, je vais être aimable avec cette chance. Ça sera Darmanin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme tous les autres m'insultent, quand il y en a un qui parle de moi sans m'insulter, je n'en reviens pas. Alors, évidemment, on a une divergence. Il dit, oh oui, Mélenchon n'est pas content. Il a dit, la polystu, c'est une autre. Bah, écoutez, moi, j'admettrai que je veux bien en reparler. Le jour où j'entendrai un de ces Messieurs-Dames exprimer un mot de compassion pour la gamine de 21 ans qui a pris une balle dans la tête. Parce que moi, la tendresse, mon affection, elle va à cet enfant et à sa mère, dont c'était l'unique enfant. Alors, on va laisser ça se frotter et je vais rester sur ce qui est plus aimable. Vous savez, j'ai protesté parce que, maintenant que je ne suis plus député de Marseille, puisque je ne me suis pas présenté, je me suis là redevenu parisien. Alors, j'habite en Grand Boulevard. Et alors là, c'est la fête. Continuelle. Pin, pon, pin, pon, pin, pon. Nuit et jour. Tout le temps, sans arrêt. De 8h du matin à minuit. Alors, j'ai dit, ben, et le droit au silence, ça existe. Maintenant, un certain nombre d'entre vous commencent à me connaître. J'amène mes thèmes tout doucement. Quand j'ai parlé de l'eau, ils m'ont regardé en me disant, ben, peut-être qu'ils devraient en boire davantage. Et ils n'en ont eu aucun compte. Et maintenant, ils sont en face de la crise de l'eau. Le cycle de l'eau est perturbé. Ils s'en rendent compte maintenant. Quand je leur ai dit, le tout est à sec, ils ont haussé les épaules, ils regardent ailleurs, c'est même pas qu'ils fichaient de moi. C'est qu'ils n'en avaient rien à faire. Ils ne s'intéressent à rien tant que la catastrophe n'est pas là. Alors, cet été, chandement de musique, hein, avec la sécheresse, ils ont découvert que la sécheresse, c'était un manque d'eau. Alors, ils ont fait une réunion pour en discuter. Et où est passée toute cette eau ? Ben, vous feriez bien de vous la demander. Pourquoi n'y a-t-il pas d'argent dans les communes pour réparer les réseaux d'eau, alors que vous en perdez la moitié dans la nature ? Comment se fait-il que vous n'avez toujours rien changé à la surexposition des villes au rayon du soleil qui fait que maintenant, on est en train d'arborer quand on y pense pour comprendre que c'est le meilleur moyen de refroidir le sol et donc d'empêcher le réchauffement, etc., etc. Je ne vais pas vous parler de l'eau, je vous parle du bruit. J'ai dit que j'en avais marre d'entendre ce bruit. Alors, il m'a répondu avec humour. Donc, je vais essayer d'en faire autant. Alors, on lui pose la question « Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit Mélenchon ? » Non, moi, il ne peut pas en penser du bien. Il dit « D'abord, les sirènes, ce n'est pas que la police. Ça peut être le Samu, ça peut être les pompiers. C'est vrai. J'en informe M. Mélenchon. J'imagine qu'il le sait. Oui, 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 je suis parfaitement en courant. Ou alors, il est vraiment anti-police au point qu'il regarde par la fenêtre pour voir si c'est vraiment une voiture de police qui passe. Mais alors, je l'encourage à dormir la nuit dans ce cas-là. Ça tombe bien, c'est exactement ce dont j'ai l'intention. Mais pas que moi. Les familles, les enfants qui vont aller à l'école le lendemain matin, les personnes que les réveillent soudain exaspèrent. Si je vous parle de ça, ce n'est pas parce que je ne suis pas content, moi seulement, du vacarme qui m'entoure. C'est parce qu'il vous reste à découvrir quelque chose. Le silence, le silence qui est dans notre environnement si chèrement disputé. Le silence est un produit désormais réservé à peu de monde. Le silence est une nécessité de l'existence. Savez-vous que 25 millions de Français sont exposés à des super nuisances sonores ? Savez-vous que 87% des Français comprennent que le silence est devenu un luxe pour très peu de monde ? Et que 50% des habitants des cités populaires citent le bruit et l'absence de silence comme la première des pollutions dont ils ont à souffrir ? Vous me comprenez ? Et maintenant, je vais parler au nom du reste du monde sensible. Voyez-vous ? Les animaux, la biosphère, ne peuvent pas survivre si on continue à occuper toute la bande de l'espace sonore. Car les animaux ne peuvent plus communiquer entre eux. Ils ne peuvent pas s'envoyer leurs signaux. Ils ne peuvent pas se repérer. Le silence est ami de la conservation de la biosphère. Le silence est une cause écologique. Comme l'est la nuit, c'est-à-dire l'ombre, celle qui permet que les choses se fassent, se reconstituent parce que le cycle du jour et de la nuit existe depuis plusieurs milliards d'années sur cette planète. Et que c'est lui qui a inscrit un rythme dans chacun de vos corps, dans votre code génétique. Que vous le vouliez ou non, vous vivez entre le jour et la nuit. Et le capitalisme, en unifiant dans une seule sphère la finance mondiale, abolit le jour et la nuit pour ses circulations. Mais il l'abolit dans vos vies. Un quart de l'humanité ne sait pas ce que c'est que de vivre dans la nuit. Des millions de jeunes gens n'ont jamais vu d'étoiles dans le ciel. Eh bien, c'est cet appauvrissement-là de la vie commune et de la beauté qui nous a été donné en quelque sorte en partage par l'univers dans lequel nous sommes apparus en tant qu'espèce et auquel nous nous adaptons d'une manière sensible. Oui, j'ai dit sensible. Parce que la sensibilité est une valeur que nous avons à propager. Parce que la violence, parce que la brutalité, parce que l'agression, parce que les raccourcis et toutes ces valeurs qui sont celles du capitalisme marchand ne sont pas les nôtres et ne doivent jamais le devenir. On a besoin de tout ça maintenant. Il faut réfléchir autrement à la réalité. La civilisation humaine est entrée dans un moment particulièrement périlleux. Comprenez-moi, quand on a signé le texte de la COP 21 sur le climat, on avait dit que le maximum, ça serait un degré et demi de plus. Et tout le monde est sorti en se tapant dans le dos. J'étais d'accord pour qu'on se réjouisse dans l'accord mondial. Mais, trois mois après, chaque pays a renvoyé son plan de marche. Et dans son plan de marche, quand on a fait le total, la température augmentait de 3,5 degrés. et c'est ce que nous avons sous les yeux. Il faut donc bien comprendre qu'il faut penser autrement la vie, autrement notre relation, non pas à la nature, mais à nous-mêmes qui nous lie à ce qui est notre corps inorganique. Chaque feuille de cet arbre, chaque oiseau qui passe, chaque moment de beauté donné par la nature sont des composantes de notre être. Il n'y a pas de frontière entre nous et ce que nous appelons la nature. Si, pour la science, nous avons besoin de mettre à distance les réalités physiques pour les examiner et les connaître. En tant qu'êtres sensibles, nous devons au contraire apprendre à être en empathie avec tout ce qui vit. Abat le martyr des animaux organisé par le capitalisme agricole. Abat la pourriture du sol à coups de glyphosate qui fait que plus aucun insecte n'y vit et que ce que la Terre avait mis 3,5 milliards d'années à préparer cette couche de terreau. Eh bien, en 50 ans, ils en ont réduit de plus du tiers la fertilité. C'est-à-dire que nous avons besoin maintenant plus que jamais de savoir, de sensibilité. Vous ne devenez pas sensible au monde si vous vivez dans un environnement de brut. Vous ne devenez pas sensible si votre principale préoccupation c'est la fin. Vous ne pouvez pas devenir sensible si votre horizon est borné par le fait que vous ne savez pas et vous n'y pouvez rien parce que vous n'avez pas été instruit ou bien parce que vous ne savez plus lire. Il y a 3,5 millions de gens qui sont illettrés et quand on est illettré on n'est pas plus bête que les autres on est juste privé d'un outil. La priorité de la patrie républicaine est de faire que tout le monde puisse savoir lire et écrire et que tout le monde puisse aller à l'école. Oui, l'école ! L'école ! Le temple suprême de la république qui sont en train de détruire l'école parce que nous avons besoin de science nous avons besoin de connaissances nous avons besoin de poésie nous avons besoin de musique d'urgence pour que tout le monde apprenne à avoir un autre rapport avec le monde réel. Eh bien c'est le moment de réfléchir un petit peu sur ce qu'on peut faire voyez-vous ? Tiens, ton truc qui s'est arrêté si vous mettez un chronomètre vous le remettez. Non, sinon je parle 10 heures. Si je vous parle de cette rentrée c'est parce que je sais ce qui se passe. Mes camarades à l'Assemblée nationale voici Bernard Lucille voici Guiraud voici Catenas ont déposé une proposition de loi pour garantir la gratuité de l'enseignement parce que plus de la moitié des parents se préparent à faire des sacrifices à acheter des choses différentes à en acheter moins. Je laisse cette question de côté pour me consacrer sur un point pour lequel je vais vous demander ensuite votre aide à chacun tous ceux qui ont voté insoumis vous avez une tâche à accomplir c'est de courir à la rescousse de ceux qui ne peuvent pas vous ne devez pas seulement être un mouvement d'opinion vous devez être un mouvement utile où chacun mouille la chemise pour faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux alors formez des escouades pour collecter du matériel pour les jeunes gens et rapprochez-vous des associations pour donner ce matériel afin qu'elles les distribuent aux jeunes et puis je veux prendre de plein fouet une question que je juge essentielle je ne supporte pas comme la plupart d'entre vous que les jeunes gens et les enfants aient faim dans un pays si riche écoutez-moi les gens c'est périfiant il y a une cantine à peu près dans toutes les écoles mais toutes les écoles ne pratiquent pas des tarifs sociaux et puis on a observé que seulement 17% des enfants des familles qui ont des sous ne vaut pas à la cantine mais 40% des enfants des milieux populaires dont nous sommes avec orgueil les porte-parole parce que si nous avons été les premiers ici dans le vote à Lille avec 41% des voix au premier tour nous avons été les premiers chez les pauvres chez les chômeurs chez les précaires c'est-à-dire chez tous ceux qui ont besoin de nous pour porter leur parole et sortir de l'invisibilité alors cela vous dit une chose nos enfants vont avoir faim parce qu'il y a des milliers et des milliers de familles où on a faim parce que 8 millions de personnes sont à l'aide alimentaire alors je demande je supplie j'exige que l'on donne à manger gratuitement à nos gosses il faut que la cantine soit gratuite écoutez-moi ça coûte je sais combien ça coûte parce qu'il y a eu une proposition de loi déposée dans la mandature précédente par Clémentine Autain et Alexis Corbière et deux sacrés députés insoumis on va faire de la pub pour la marque mais enfin bon et bien ils ont calculé ça coûte 3 milliards de 100 millions alors que vous avez déjà pas idée de ce que ça peut être qu'un milliard ni même 10 000 euros ça peut vous paraître beaucoup et bien c'est très peu savez-vous que dans ce pays les aides qui ont été distribuées aux entreprises sans exiger la moindre contrepartie et qui sont passées des poches de l'État directement aux poches des actionnaires puisque entre les deux on a vu ni investissement ni augmentation de salaire ils ont pris et ils se coiffrent je parle évidemment des entreprises du CAC 40 et bien l'argent qui leur a été distribué c'est 140 milliards sans aucune contrepartie alors même si M. Macron les aime tant qu'il veut leur donner alors M. Macron je vous propose de donner seulement 137 cette année et de prendre 3 milliards pour donner à manger à tous les enfants de France je proteste de toute l'effort de toute mon énergie compte tenu de l'âge que j'ai et de ce que je sais de la France c'est une honte de voir détruire l'État et les services publics nous autres les Français nous avions mis au point un système c'est vrai à bien des égards uniques d'entraide de solidarité mais pas l'aumône pas la charité il en faut pour ceux qui pensent qu'il faut le faire je ne veux surtout pas vous en dissuader surtout si c'est la loi morale ou la loi religieuse qui vous le dites mais en société il faut que les choses soient organisées de telle sorte que personne ne soit jamais humilié par l'aide qu'il reçoit et la meilleure manière de le faire c'est d'en faire un droit et la meilleure manière d'en faire un droit c'est de créer un service public le service public de la cantine scolaire le service public du train le service public de l'état etc etc et bien franchement vous avez vu ces gens cet été comme des poules devant un couteau se demander comment ça se faisait qu'il fasse aussi chaud c'est l'été le plus chaud depuis 500 ans d'ailleurs ça continue là-dessous j'ai l'impression et bien vous savez pas pourquoi demandez-vous pas pourquoi vous vous le savez pas comment vous voudriez le savoir qu'il allait faire très chaud vous pouvez pas parce que même si vous êtes un ancien ou une ancienne et que vous aviez l'habitude autrefois de dire quand les grenouilles sont pas là c'est qu'il va faire chaud ou bien quand les grenouilles sont là c'est qu'il va pleuvoir mais les grenouilles elles viennent plus au bon moment elles viennent il n'y a pas d'eau elles viennent pas il y en a c'est l'inverse catastrophe tous les savoirs traditionnels ancestraux sont pris à revers par le changement climatique les choses ne se déroulent plus comme elles se sont déroulées autrefois et bien alors qu'est-ce qu'il vous reste le savoir scientifique mais le savoir scientifique pour qu'il puisse prévoir il lui faut des instruments madame monsieur les grands ballots il faut des gens et s'ils le font il faut les payer c'est à vous de vous poser la question de savoir si vous avez vraiment envie de savoir ce qui va se passer ou si vous en foutez mais si vous voulez avoir des moyens de savoir ce qui se passe alors il faut mettre des sous dans Météo France il faut arrêter de supprimer les stations il faut arrêter de supprimer le personnel Météo France c'est une organisation qui fonctionne magnifiquement bien quand elle en a les moyens mais il faut mettre les instruments il faut aller relever les résultats il faut transmettre il faut analyser il faut du monde le service public et la prévision sauf si vous préférez la boule de cristal si vous voulez avoir des prévisions scientifiques il faut organiser un service public qui fonctionne et c'est vrai dans tous les domaines si vous voulez à temps empêcher que les grands circuits du crime organisé ne finissent par prendre pied au point que vous ne puissiez plus ensuite les en chasser comme je l'ai vu dans tant de pays d'Amérique latine où le narcotrafic est devenu quasiment une puissance où ils brassent des sommes d'argent plus importantes que n'importe quelle firme capitaliste il faut donc faire la guerre au narcotrafic pour ça il faut une police judiciaire pas des cow-boys qui courent partout sirènes hurlantes pour contrôler ceux qui soient à bout noir mais une police judiciaire et justement ils veulent la supprimer comme ils suppriment les diplomates au moment où on a besoin d'avoir des négociations partout pour la paix car le changement climatique va être le premier facteur de déstabilisation des états des nations et des sociétés des millions de gens se mettent en mouvement ici ou là des gens de déstabilisation de déstabilisation